Je vous présente notre travail intitulé « Influence sur la morphologie, la croissance et la physiologie » de Tetrahymena pyriformis après exposition au rayonnement ionisant du 16137 et du 2060. L'utilisation des rayonnements ionisants est devenu de plus en plus fréquent et diversifié depuis quelques dizaines d'années. Cependant, leur utilisation n'est pas sans conséquence sur la santé du manipulateur. En effet, plusieurs études ont rapporté les effets dommageables, les rayonnements ionisants à forte dose. Toutefois, peu de travaux se sentent intéressés à leurs effets perturbateurs à faible dose, d'où l'intérêt de cette étude. Dans ce travail, nous nous intéressons aux effets biologiques à faible dose des rayonnements ionisants gamma du 16137 et du COVID-60 sur Tetrahymena pyriformis en analysant les effets sur la croissance, sur la morphologie et sur certains biomarqueurs de stress. La démarche expérimentale suivie consiste à exposer le protozoaire en croissance à différentes doses d'un radio-élément, le césium ou le cobalt. Après incubation, les relations dose-effets sur la morphologie et la croissance du protozoaire ont été étudiées. Certains perturbateurs physiologiques ont également été évalués par une étude comparative de l'activité de certains biomarqueurs de stress, la catalase et la percésation lipidique. Pour les effets sur la croissance, les résultats montrent la sensibilité de Tetrahymena pyriformis en présence des rayonnements ionisants. Cette sensibilité dépend du radio-élément et de la dose reçue. En effet, les résultats obtenus indiquent que l'exposition à des sources des rayonnements à différentes doses influence les paramètres de croissance en réduisant significativement le nombre de générations et en prolongeant considérablement le temps de génération par rapport au témoin dans des conditions de croissance normales. L'analyse morphologique montre une densité cellulaire élevée dans les cultures normales, tandis qu'une faible densité de protozoaire est observée dans les cultures exposées. En effet, les rayonnements du césium 137 ou cobalt 60 ont provoqué la diminution de la taille des cellules et la réduction de leur volume intérieur. Cette intération de la morphologie accompagnée d'un changement de mobilité qui se traduit par un mouvement long des cellules irradiées contrairement aux cellules normales qui se déplacent rapidement dans une direction anarchique. Les tests suivants ont montré une augmentation significative des biomarqueurs antioxydants. Les résultats révèlent qu'en augmentant la dose, il y a une diminution de l'activité spécifique de la catalyse. La catalyse est sensible à l'iradience et facile à inactiver par irradiation. Par conséquent, une inhibition de l'activité de la catalyse a également été signalée sous stress irradiation. Dans ce travail, la catalyse a diminué en augmentant la dose de manière non significative car nous étions intéressés que par des faibles doses. En parallèle, l'augmentation significative de l'activité enzymatique par rapport au contrôle a été définie durant tous les tests. Cette augmentation des défenses antioxydantes témoigne un état de stress oxidatif provoqué chez ce protozoal. Pour conclure, l'exposition de tetraïmienne à périformis au cobalt-60 et aux saisons-137 à différentes doses nous a permis de mettre en évidence certains aspects de perturbations biologiques augmentés par l'exposition aux rayonnements et huisons, notamment sur la morphologie, la croissance et la physiologie cellulaire. Des études sont en cours pour encore mieux évaluer ces perturbations et évoluer aussi l'effet radioprotecteur de certains agents chimiques naturels ou de synthèse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !